Bonjour. Pour cette dernière émission de l'année 1973, nous vous avons réservé deux surprises. La première, c'est qu'aujourd'hui sur ce plateau, vous ne verrez que des hommes, très exactement 11 au total. Et la deuxième, qui est une conséquence de la première, c'est que nous ne parlerons que de vous, c'est-à-dire des femmes, ou plutôt de la femme. En effet, chaque être masculin a dans un coin de son cœur ou de son imagination une photographie physique et morale de ce qu'on peut appeler la femme idéale. Et cette femme revêt, bien entendu, une multitude d'aspects suivant les goûts ou l'imagination du soupirant. Et la plupart d'entre vous, toutes même, correspondent pour un ou plusieurs hommes à l'image parfaite. Cette femme idéale peut être un rêve ou simplement un rêve, mais quelquefois elle peut être aussi la compagne que nous cherchons et avec laquelle nous souhaitons faire notre vie. C'est donc de cette femme idéale que nous allons parler aujourd'hui, nous allons essayer de la cerner. Ne nous envoyez pas trop de vous mettre ainsi sur la sellette, et en plus de ça de donner la parole simplement à des hommes. Vous vous la reprendrez très vite, cette parole, dès le début de 1974, et avec en plus un acquis, peut-être un acquis, le fait de savoir ce qu'il faut faire ou ce que vous pouvez faire pour nous plaire encore plus en 1974. La brigade masculine que nous avons sur ce plateau est composée ainsi. Un téléspectateur qui s'appelle monsieur Spigarelli et qui vient de Meurthe et Moselle. Oui, c'est ça. Kiraz, dessinateur bien connu, qui vient d'ailleurs de sortir un bouquin qui s'appelle, un livre, pardon, Parlez-moi, vous voyez entre hommes comment on parle, qui s'appelle Parlez-moi de moi, chez De Noël. Le docteur Gilbert Torjman, qui est un sexologue et qui a lui aussi sorti un livre qui s'appelle La maladie conjugale. Un autre téléspectateur qui vient de Tourve, monsieur Barnaud. Et Jacques Guérat qui continue ce petit tour de piste. Oui, je remplace aujourd'hui, excusez-moi, Valérie Emmanuel et Nicolas André. Je vous présente donc monsieur Barnaud, un ami téléspectateur de Tourve dans le Var. Guy Descartes, on ne pouvait pas faire cette émission sans Guy Descartes, le romancier de la femme. Personne ne le dirait le contraire. Un autre téléspectateur, monsieur Jean-Claude Pénet qui habite Herblay dans le Val d'Oise. Près de moi, quelqu'un qui connaît bien au moins le cœur des femmes et peut-être davantage encore, José-Louis de Villalonga. Monsieur Jean Isblay, téléspectateur également de la région parisienne. Et enfin, monsieur Joël Quenet qui est un Parisien. Rassurez-vous, les femmes ne seront quand même pas totalement absentes de cette émission puisque vous allez en voir quelques-unes en images. Nicole André en a rencontré certaines et leur a posé une question. Comment elles, les femmes, voyaient la femme idéale et comment elles pensaient que les hommes voyaient cette femme idéale ? C'est un reportage que nous allons voir tout de suite, un petit reportage de Guy Labourras et de Nicole André. Voici donc les seules femmes de cette émission. Comment pensez-vous que votre mari voit la femme idéale ? Je pense qu'il voit une grande femme blonde. Ah bon ? Intelligente. Qui me voit simple quand même. Et vous-même, comment la voyez-vous ? Un peu comme ça aussi dans le fond, parce que c'est moi qui ai répondu. Est-ce que vous pensez être cette femme idéale ? Non. Madame, comment pensez-vous que votre mari voit la femme idéale, physiquement et moralement ? Eh bien, une bonne épouse d'abord, je pense qu'elle soit une bonne épouse, une bonne mère de famille. Gentille, enfin. Elle doit être une bonne cuisinière, une bonne ménagère. Tout en restant coquette. Il l'imagine, je pense, dans mon genre. Intelligente, cultivée. Pour mon mari. Mon Dieu, je pense qu'il a voix très brune. Il adore les femmes brunes d'ailleurs. C'est un style qu'il aime, notamment les veillées, je crois. Mais surtout, oui, surtout. C'est quelque chose qu'il a toujours passionné, qu'il passionne, je pense, encore. Et moralement ? Moralement, mon Dieu, qu'elle soit gay, jolie, de préférence, intelligente et éventuellement. Éventuellement. Ah, certainement. Bien sûr, jolie, il n'y a pas de doute. Simple. Pas trop simple. Moi, je ne vois pas la femme idéale, parce que je viens de vous dire qu'il n'y en avait pas. Donc, je pense que mon mari doit penser comme moi, qu'il n'y a pas de femme idéale. Même vous ? Même moi, oui. Et vous-même, comment la voyez-vous ? Ah, je la vois grande, blonde, sportive. Physiquement, une grande femme d'une taille normale, 1m70 peut-être. Elle s'oriente, surtout, et possédeur des qualités morales certaines. La femme idéale, c'est souvent représentée par la mode, par les mannequins et autres. Alors, on peut essayer de s'identifier comme ça. En physique, moi, je la vois assez grande, jeune. Bon, elle, c'est jolie. Moralement, enfin, de toute façon, je vois la femme idéale d'une femme qui, premièrement, travaille et une activité, qui ne soit pas dépendante entièrement de son mari, qui ne soit pas assez libre. Et je vois une femme idéale, grande, belle, très coquette, mais j'aimerais bien qu'elle soit un peu femme de ménage, qu'elle s'occupe beaucoup de son intérieur. Qu'elle soit assez bien avec son mari. Qu'elle ne soit pas trop, par exemple, quand il rentre tard, qu'elle ne soit pas toujours appelée, ou c'est que tu étais, ou c'est que tu es, ou c'est que, voilà, c'est tout. Vous essaieriez d'être cette femme idéale ? Moi, j'essaierais, mais je suis assez jalouse, alors, vous comprenez ? J'essaierais, tout au moins. Et vous pensez être cette femme idéale ? Je ne sais pas si je suis la femme idéale, mais en fait, je pense que mon mari est content de moi. Non, pas tout à fait quand même, non. Je ne suis pas prétentieuse, ainsi de suite. Est-ce que vous pensez être cette femme idéale ? Oh, je ne crois pas, enfin. Je ne pense pas avoir toutes les qualités qu'il faut pour. Moi, je me trouve bien comme je suis, mais je ne vois pas. Oh non, je ne crois pas. Je ne suis pas parfaite. Est-ce que vous pensez l'être cette femme idéale ? Oui, je pense. Pour mon mari, oui. Pensez-vous l'être cette femme idéale ? Je l'ai été. Pour mon charité bien ordonnée, je commence par moi, je pense que la femme idéale doit être intelligente et compréhensible. Pour moi, elle représente ça, la femme idéale. Quant à mon mari, c'est un être charmant et nous sommes mariés depuis 40 ans. Il est adorable, alors je crois qu'il voit peut-être en moi la femme idéale, je n'en sais rien. Merci. Monsieur Spigarelli, il y a des murmures partout après que ces dames aient donné leur avis. Monsieur Spigarelli, vous êtes le plus jeune d'entre nous, nous allons vous donner la parole en premier. D'abord, qu'est-ce que vous pensez de cette synthèse féminine ? Tout d'abord, je pense que les femmes vont, enfin certaines vont s'en tirer des ennuis avec le MLF. Parce que dire que la femme est exclusivement la bonne femme, la bonne mère de famille, le fin cordon bleu, c'est un peu restreint, je pense, pour le rôle que la femme a joué dans la société actuellement. Alors, et la vôtre ? La mienne. Parce que je crois que vous êtes très intéressée par ce problème de la femme idéale. Ah oui, je suis très intéressée. La femme idéale, pour moi, c'est avant tout une femme qui sait s'adapter à toutes les situations. À toutes les situations, c'est l'expression qui convient. Alors pour ma part, à 19 ans, c'est peut-être un peu jeune, trouver en certain, mais je l'ai trouvée, et je suis très heureux comme ça. Vous l'avez trouvée déjà ? Je l'ai trouvée. Alors, vous pouvez la décrire, si ce n'est pas trop indiscret ? Physiquement ? Physiquement, moralement, c'est intéressant quand même. Moralement, c'est une personne qui s'intéresse à la vie politique dans le monde entier, qui s'intéresse à tout. C'est une personne, alors là, c'est pour un peu la situer au niveau des jeunes qui s'intéressent à la musique anglaise, et surtout qui est très très jolie. Mais elle est comment ? Elle est brune, j'en dirais un peu plus, parce que ses parents ne savent pas. Elles ne savent pas que c'est la femme idéale pour vous ? Non, elles ne savent pas que, disons que je suis l'homme idéal pour elle. Vous comprenez ? Ah oui, là. Et vous avez apporté un petit poème de Verlaine qui correspond à quoi pour vous ? C'est une bonne définition ? Enfin, définition de la femme idéale, non, parce que je ne pense pas qu'on puisse définir vraiment la femme idéale. Ça appartient un peu, si vous voulez, aux sortes de dissertations que l'on donne au lycée. Que pensez-vous du bonheur ? Que représente le bonheur pour vous ? Et je ne pense pas que la femme idéale puisse se définir. Mais si on peut la définir, je pense que Verlaine l'a bien résumée, cette définition. Vous avez résumé un peu grâce à Verlaine ? Oui, je veux bien. On va essayer. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue, et que j'aime et qui m'aime, et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend. Car elle me comprend, et mon cœur transparent pour elle seule, hélas, cesse d'être un problème, pour elle seule. Et les moiteurs de mon framblème, elle seule laissait rafraîchir en pleurant. Est-elle brune, blonde ou rousse ? Je l'ignore. Son nom, je me souviens qu'il est doux et sonore, comme ceux des aimés que la vie exila. Son regard est pareil au regard des statues. Et pour sa voix lointaine et calme et grave, elle a l'inflexion des voix chères qui se sentent. Voilà pour moi la femme idéale. La vôtre ressemble à ça, si je comprends bien. Elle ressemblait avant que je la rencontre, puisque je peux vous dire qu'elle est brune, je peux vous dire son nom. Jacques. Je ne sais pas si la femme que vous avez rencontrée, monsieur, est la femme idéale, mais j'ai l'impression, moi, que notre amie Spigarelli est l'homme idéal pour une femme. Que vous en pensez ? Je crois que toutes les femmes ont un homme idéal et que tout homme est l'homme idéal de quelqu'un. J'aime beaucoup, beaucoup entendre parler comme ça, parce que c'est merveilleusement rafraîchissant d'entendre un homme jeune parler comme ça. Malheureusement, dans 40 ans, vous penserez autrement. Est-ce que vous-même l'avez rencontrée ? La femme idéale ? Pour moi, la femme idéale, c'est toujours la dernière, tant qu'elle tient le coup. Personnellement, je l'ai trouvé, oui. Souvent, alors ? En améliorant le prototype, chaque fois, parce qu'on aime toujours la même femme. On se trompe toujours sur la même femme. Et puis, en bon jour, on trouve la bonne carrosserie, la bonne situation. Mais dites-moi, dites-moi, vous dites qu'à chaque fois, vous améliorez. Est-ce que ça ne serait pas plutôt que, d'expérience en expérience, vous êtes de moins en moins exigeant ? C'est-à-dire qu'avec l'âge, on arrive à savoir ce que l'on ne veut plus, n'est-ce pas ? Et qu'on sait très bien que ce que l'on veut, on le trouve très rarement. Est-ce qu'on peut avoir des précisions, je vous disais de la langage ? On peut avoir des précisions, parce que vous dites ce qu'on ne veut plus, ce qu'on veut, elle correspond à... Bien, vous savez, il y a des tas de choses extrêmement ennuyeuses chez les femmes. Alors, il faut trouver la femme qui n'a pas tout ça, n'est-ce pas ? Mais on se trompe très, très souvent. Mais c'est quoi tout ça ? Oh, il y a des livres à écrire là-dessus. Commençons-le, ce livre. Pour moi, je crois que le principal défaut d'une femme, c'est d'être une femme, exactement. Aïe. Aïe, et voilà. C'est d'être une femme telle qu'elles le sont maintenant, c'est-à-dire, elles sont très conscientes de leur pouvoir, très conscientes de leur importance, en même temps, elles réclament extrêmement, beaucoup, beaucoup de responsabilités qu'elles n'avaient pas autrefois. Elles ne veulent plus être des femmes objets. Vous le regrettez ? Et nous, nous, ah oui, moi je le regrette infiniment, je suis de la génération des femmes objets. Je crois que votre voisin, M. Isblet, n'est pas tout à fait d'accord avec vous, M. Isblet. Non, parce que pour moi, la femme idéale n'est pas un être exceptionnel, c'est un être vivant, elle n'est pas nabée d'un aura qu'on attaque en rêve, elle est vivante, elle est même plus vivante que la Béatrice de Dante, puisque son pouvoir bénéfique, elle peut l'exercer de son vivant. Elle vous permet de, à tout à chacun, de se dépasser et de donner soi-même au maximum. Ensuite, je crois qu'une de ses qualités principales, c'est qu'elle est très intuitive, et qu'elle permet à son mari ou à l'homme qu'elle connaît de conserver sa réserve intime, à laquelle elle ne touche pas. Sa qualité maîtresse, sa qualité dominante, c'est la franchise, sa qualité de base. Avec la franchise, on peut arriver à tout chez une femme. Partant de là, elle n'est pas jalouse, sa confiance, elle l'a donnée une fois pour toutes. Est-ce qu'elle est nécessairement belle ? Pas nécessairement belle, étant donné que les canons de la beauté sont très difficiles à définir. Pour moi, la femme idéale, de toute sa personne, émane un charme discret, qu'elle ignore, bien qu'en toute occasion, elle reste très féminine. Et c'est la femme d'une vie que vous définissez ? C'est la femme d'une vie, oui. C'est la femme d'une vie, mais à mon avis, cette femme est également idéale, parce qu'elle est très perfectible. Là, vous vous retrouvez. Je n'avais jamais cru pouvoir trouver en tête à tête un optimiste. Je le suis en ce qui concerne la femme. Je vous félicite. Guy Descartes, vous êtes quoi ? Vous êtes pessimiste, vous ? Je ne suis pas pessimiste, mais enfin, je fais beaucoup de bouquins, et mes héroïnes s'appellent l'impure, la tricheuse, la mondiale, la corruptrice, les filles de joie et la révoltée. Si j'avais appelé ces femmes-là la sainte, la petite bourgeoise, la femme de ménage, comme nous a dit une dame, la dévouée et même l'emberdeuse, aucune femme ne les aurait lues, et les hommes, encore moins, les auraient aimées. Alors moi, je ne suis pas du tout, je trouve que la femme idéale, on peut lui donner quelques qualités, qui ne sont pas du tout celles qu'elle croit avoir, et que nous croyons, certains, quand nous sommes optimistes, leur donner. Pour moi, la femme idéale a sept qualités. Ah ! Ah ! Sept, quatre et trois ? Sept, oui, quatre et trois. Elle a sept qualités, et je crois qu'il faut les définir, rapidement. La première, et messieurs, je crois, sont d'accord, c'est messieurs et même des dames qui ont passé tout à l'heure, c'est la beauté. Attention, la beauté ne veut pas dire une beauté permanente. Par exemple, nous avons des femmes laides qui sont belles, et nous avons des femmes belles qui ne sont pas jolies. Donc, la beauté, c'est une chose qui change à travers le temps, qui est la fraîcheur, la jeunesse, qui évolue, qui devient une beauté vieillissante, ce qui est toujours très agréable, de voir une femme qui sait vieillir, qui vieillit bien. D'ailleurs, on doit dire, pour les femmes actuellement, à leur hommage, c'est qu'elles savent vieillir assez bien, ce qui nous rajeunit, nous les hommes. Elles ont fait des gros progrès, parce qu'aujourd'hui, la femme de 30 ans était une vieille dame. Bon, la beauté. Qui vote ici pour la beauté, tout le monde ? Oui, j'ai l'impression, on en croit. Non, je suis bon. La beauté. Pas obligatoirement. Pas obligatoirement. Je dirais quelque chose. Docteur Tajman. Oui, vous pouvez le dire tout de suite. En ce sens que je pense effectivement que le canon esthétique de la femme idéale, pour chacun, est extrêmement variable, et répond à des impressions infantiles que nous ignorons souvent, et qui fait que toute femme a sa chance. Y compris, j'ai par exemple un de mes patients qui a épousé, successivement, à trois reprises, une femme qui louche, qui a un strabisme. Il est attiré par ce type de femme, n'est-ce pas ? Mais ça, c'est un biche. Non, ceci pour dire que la femme idéale pour chacun, en ce qui concerne le canon esthétique, répond à des impressions infantiles très particulières, qui sont extrêmement variables de l'un à l'autre, et qu'on ne peut définir a priori. Bien. Voilà pour la beauté. Oui, j'ai envie. Il a tout à fait raison. La première fois de ma vie que j'ai été amoureux, je devais avoir quatre ou cinq ans. Je me rappelle, c'était une passion terrifiante. C'était une nurse que j'avais, qui était la copie exacte, parce que je l'ai retrouvée beaucoup plus tard, d'Ingrid Bergman. C'était une grande femme, avec des énormes pieds, des énormes mains, lavées à grand dos. Et j'étais amoureux, comment dingue, de cette femme. Et toute ma vie, j'ai aimé des femmes grandes, avec des grandes mains, des grands pieds. C'est l'élément fétichiste important, et sur lequel il faudra peut-être dire un mot tout à l'heure. Redonons la parole à Guy Descartes, si vous voulez bien. Nous avons tous été amoureux de nos nurses, de nos gouvernants, de nos bonniches, des femmes qui nous lavaient, qui nous torchaient, qui nous fessaient. Nous les avons aimées, elles nous ont tout fait. Mais la deuxième qualité, peut-être, d'une femme, il y a peut-être des gens qui ne seront pas d'accord, et surtout des dames, c'est, je crois, la luxure. Parce qu'une femme qui n'a pas la luxure en elle, à mon avis, n'est pas une femme, c'est une femme qui manque quelque chose. La troisième... Pas d'observation sur la luxure ? Je ne suis pas d'accord. Ah, je ne suis pas d'accord. Non, je pense que la luxure n'est pas indispensable pour la femme. Il suffit qu'elle soit attrayante, et qu'elle prouve un amour sincère, sans être, sans faire l'objet de luxure. C'est pas important que la femme soit luxurieuse, je me contente de l'être moi. Ah oui ? Pour deux ? Oui. Mais par luxure... Monsieur Barneau. Par luxure, M. Guy Décart entend quoi ? Sur un plan, sur un plan, sur un plan. Est-ce que... Vous savez ? Vous permettez, si vous y voyez, à mon avis, l'attirance sexuelle, c'est-à-dire la naissance, n'est-ce pas, la naissance de l'homme vis-à-vis d'elle, je suis d'accord avec vous. Je crois qu'un des canons de la beauté, sur le plan pratique, c'est de nous éveiller. L'attirance qui nous éveille. C'est mon point de vue, et je pense que c'est une des bases de notre individu. Alors, si la luxure, c'est ça, absolument d'accord avec vous. Si maintenant, c'est les fourrures, les buissons, etc., alors là... Je crois que le docteur Torsman a quelque chose à dire là-dessus. Je dirais aussi, je suis d'accord avec Guy Descartes pour beaucoup de gens, mais je dis que c'est extrêmement variable, dans la mesure où cela dépend de la conception que se fait de l'amour. Dans la mesure où vous pensez que c'est l'harmonie physique qui conditionne l'harmonie du couple, il est évident que la luxure, les courbes abondantes, plantureuses, jouent un rôle. Si, au contraire, et pour beaucoup de gens, c'est comme cela, si vous imaginez que c'est l'harmonie spirituelle qui va conditionner l'accord sexuel, eh bien, il en est tout autrement. Et ce sont les qualités de générosité ou les qualités morales qui vont prendre le pas sur celles-ci. Monsieur Spigarelli, qu'est-ce que vous pensez de la luxure, vous, à votre âge ? À mon âge, je suis... ni pour, ni quand, c'est-à-dire qu'il y a des personnes à qui ça s'adapte parfaitement, il y a d'autres à qui ça ne s'adapte pas. Le tout, c'est de savoir mettre au mieux la beauté d'une femme, même si elle n'est pas tellement belle. Ce n'est pas possible. Je pense que si c'est possible... Non, non, la luxure, excusez-moi, la luxure, ce n'est pas une qualité de jeunesse, la luxure. Vous, vous faites l'amour parce que vous êtes amoureux, vous aimez une femme. La luxure, c'est le produit d'une civilisation, c'est le produit d'une expérience, c'est le produit d'une connaissance, c'est le produit de beaucoup de choses. La luxure, c'est un art. Oui, qui s'acquiert. Qui s'apprend. Oui. Il y a des gens qui sont doués pour ça, il y a des gens qui ne le sont pas. Hommes ou femmes à différents, d'ailleurs. Madame Sapritch, par exemple, je crois qu'elle est douée pour la luxure au cinéma, par exemple. Oui, c'est ça. Enfin, je ne vais pas donner des exemples, mais il y a des gens qui sont évidemment doués pour la luxure. Chapitre 3, M. Descartes. Moi, je trouve qu'il y a une très belle qualité de la femme, c'est l'ambition. Je ne dis pas l'orgueil, parce que l'orgueil est une forme d'impuissance de tous les êtres, hommes ou femmes, c'est une forme d'orgueil. Mais l'ambition est une chose merveilleuse. Une femme ambitieuse arrive, fait arriver souvent son mari, son amant. C'est une aide extraordinaire. Si vous avez une femme, vous comprenez, comme Villain Longa, nous avons rencontré quelques femmes dans notre vie, d'ailleurs. Notre âge, c'est dommage, que nous n'ayons pas rencontré. Ce qui m'a toujours beaucoup ennuyé, c'est quand vous rencontrez une femme qui est charmante et qu'elle vous dit, « Mais tu es gentille avec moi, etc. » « Mais tu vois, mon rêve, ce serait d'avoir un petit commerce. » Je ne sais pas, c'est affreux. Pas de petit commerce. C'est juste que la femme ambitieuse, elle voudra un grand commerce. Elle voudra tout. Et ça, messieurs, ne vous liez pas avec des femmes qui n'ont pas d'ambition. Vous aurez des déceptions épouvantables. Des observations, M. Kenney. C'est exact. Une femme ambitieuse, ça vous permet quand même d'arriver à quelque chose parce que ça vous épaule, ça vous canalise. Au moins, vous avez un but dans la vie beaucoup plus positif que lorsque vous êtes seule. Moi, je sais que je trouve justement, avec ma femme, si j'ai un problème professionnel, ou quel qu'il soit, ou une réalisation, c'est extraordinaire de pouvoir en parler à sa femme et de sentir qu'elle est là et qu'elle a de l'ambition pour vous. Et cette ambition, c'est la réussite du foyer, en fait. M. Isblet, vous dites que la femme vous force à vous dépasser. Enfin, force l'homme à se dépasser. Elle permet toujours à l'homme de se dépasser. C'est ça, justement, une de ses qualités primordiales. C'est exact. Schiller disait que dans la définition d'amour, c'est « deviens ce que tu es ». Et il est vrai que la femme peut permettre à certains hommes de se réaliser dans son essence, dans ses disponibilités, qu'il ignore lui-même. Et il est évident que je suis d'accord avec Guy Descartes. Je pense que dans la mesure où elle a une ambition qui lui permet de voir ce que son époux, son conjoint, son partenaire est capable de faire, elle va le propulser. Et c'est une chose, effectivement, excellente. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous, les hommes, j'apprécie beaucoup ce que vous venez de dire. Parce que, soyons francs, c'est une des choses que nous pouvons à peu près le mieux donner à la femme. De par notre vie sociale, n'est-ce pas ? Il est plus facile pour nous, très certainement, de pouvoir lui dire, dix ans après, tu vois, je suis arrivé là, n'est-ce pas ? Lui faire cet appât, plutôt que peut-être avoir des qualités qu'elle aimerait bien et que nous n'avons pas. Alors, je crois que la femme ambitieuse est à la fois un moteur, très certainement, ça indéniablement, mais en plus, en plus, est en soi un but que nous pouvons, sur lequel nous pouvons la satisfaire. Je m'exprime peut-être mal, mais enfin, vous m'avez compris. Continuez, Guy Descartes, vous en êtes à votre quatrième chapitre, je crois. La quatrième qualité, il y a peut-être des messieurs qui ne vont pas être d'accord, des dames qui écoutent. Elles sont nombreuses aujourd'hui, vous savez. Oui, 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 mais pour une fois qu'elles ont des hommes à regarder, elles ne sont pas chacun à son tour. La quatrième qualité, je la crois très vraie, c'est chez une femme, c'est une sorte de corollaire de l'ambition, c'est le goût de domination. Une femme, ça va loin, une femme qui ne veut pas dominer, mais il y aura la contrepartie tout à l'heure. Vous avez une femme qui ne veut pas dominer, n'est pas tout à fait une femme qui est l'égale de son mari. C'est une femme, or, je me méfie des femmes modestes. Oh là là ! Elles sont très ennuyeuses. Tout à l'heure, il y a une dame qui a passé, qui a dit, oh moi je suis modeste, moi je savais, je ne suis pas... La femme qui vous dit, je suis modeste, je n'ai pas d'ambition, je ne suis pas jolie, non vraiment, je sais que je ne suis pas la femme idéale. De deux choses, l'une, où elle se fout de nous, n'est-ce pas, où elle ment. Où elle veut en tout cas. Où elle veut, et elle est persuadée qu'elle est jolie, qu'elle n'est pas modeste, elle le sait, mais elle ne veut pas nous le dire. Cette femme ment, ce n'est pas vrai. Car on peut prendre même la femme la plus moche du monde et tout ça, elle a son besoin de domination. La preuve, nous avons tous connu, je me suis dit, des vieilles demoiselles, des vieilles filles. On a vu de ces bonnes femmes qui étaient des tambours majeurs dans la vie, n'est-ce pas ? On a vu pendant la guerre les directrices d'AFAT et tout ça, les militaires, toutes ces bonnes femmes qui conduisaient des ambulances et tout ça, et des régiments. Je ne citerai pas des femmes de généraux que nous connaissons qui sont là-dedans, mais quand même. Vraiment, ce sont des bonnes femmes qui ont le goût de la domination. Et pour elles, qu'est-ce que c'est que le mal ? Le mal, pour elles, ça n'est pas mal qu'elles nous prennent au départ pour des pauvres types. Voilà, c'est bon. Docteur Tangeman, oui, monsieur... Non, 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 pardon. Non, je crois qu'il est vrai que la femme peut avoir une volonté de puissance fantastique, n'est-ce pas ? Peut-être pour compenser un petit peu les siècles de répression qu'elle a subies. Mais je dois dire que moi, je suis partisan d'une relation à égalité, parce que quand il arrive qu'une femme domine vraiment dans son couple, et ça j'en vois un très grand nombre, eh bien l'homme prend peur de cette montre religieuse, et il n'est pas possible qu'un homme puisse être dominé constamment dans la journée, dans la vie quotidienne, dans sa relation commerciale avec son mari, par exemple, et qu'elle puisse accepter le soir que son mari devienne dominant, car vous savez que dans le rapport sexuel, il est nécessaire que l'homme, au moins d'un point de vue de jeu, d'un point de vue fantasmatique, d'un point de vue imaginaire, que l'homme puisse dominer. Et l'homme qui a été dominé constamment dans la vie quotidienne ne peut pas, de but en blanc, redevenir le hussard qu'elle souhaiterait qu'il devienne. Et je crois qu'il y a un nombre d'échecs considérables, de frigidité et d'échecs sexuels, sont imputables au fait que la femme est dominante. Sur ma droite, je n'entends pas d'accord. Il va faire le hussard. Ah, non, non. Mais comme disait M. Descartes, nous avons eu quelques expériences dans la vie, et moi je suis arrivé au bonheur parfait depuis à peu près un an, je suis marié maintenant depuis un an, avec quelqu'un qui est d'une extrême violence, qui est jalouse comme un petit, qui est moitié italienne, moitié espagnole, née en Algérie, enfin, un volcan. Je suis devenu avec un suprême plaisir et avec vraiment, avec une joie totale, l'homme objet. Et je me dis, mais enfin elles sont folles ces bonnes femmes qui veulent s'essayer d'être les femmes objets. Il n'y a rien de plus merveilleux que d'être l'objet de quelqu'un, c'est-à-dire le but de tous les soins. Quand je vais faire une bêtise, elle me dit, non, fais pas ça, fais ci, fais ça. Pour la première fois, il y a quelqu'un qui me guide, qui me pousse. Vous dites que sexuellement, il faut que l'homme domine. C'est aussi pour la première fois quelqu'un qui me domine. Je trouve ça extraordinaire de pouvoir faire ça sur le dos. En fait, je crois que c'est une domination, une domination qui n'en est pas une, qui est fictive. Alors, car sa jalousie traduit plus une dépendance qu'une véritable domination. Et vous acceptez d'être objet parce que, bon, vous l'acceptez comme un jeu actuellement, parce que vous ne l'avez jamais été jusque-là. Mais si vous deviez l'être constamment, je ne sais pas si vous ne réfléchiriez pas. J'ai plus beaucoup de temps, vous savez, devant moi. Mais docteur, vous avez dit tout à l'heure, remarque très pertinente, vous avez dit que, excusez-moi de vous dire, dans le plumard, ça laissez s'entendre ça, l'homme reprenait le dessus. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, quand on se rencontre avec une femme, on se voit à la verticale. La femme vous rattrape presque toujours à l'horizontale. Et ce qui est dangereux, n'est-ce pas, c'est de se prendre à la diagonale. Parce qu'alors, on tombe sur... Si vous permettez, j'aimerais avoir l'avis de Kira, à ce que nous n'avons pas encore entendu. C'est un spécialiste de la femme, puisqu'il en dessine à longueur de journée. Non, 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 je ne suis pas un spécialiste de la femme, mais quand vous m'avez posé la question tout à l'heure, quelle est la femme idéale pour vous, j'ai pensé que, enfin, je crois que ce n'est pas de moi d'ailleurs, que la femme idéale, c'est celle qui vous admire le plus. Ah bon ? Je crois. C'est-à-dire, sous une forme ou sous une autre, elle vous admire et vous trouvez en elle tout ce que vous voulez savoir sur vous. Maintenant, moi, je fais un truc... Je suis... Vous connaissez mes dessins. Je fais des petites femmes qui sont plutôt des enfants, mais au sens... Au sens... Pas des enfants capricieux, des enfants qui font des... Des... Je veux dire que... Ce que je cherche dans la femme, c'est cette énergie qu'ont les enfants à aimer les choses, à l'attention qu'elles portent sur... Tels que vous les figurez, ce sont plutôt les femmes idéalisées que les femmes idéales. Moi, je fais des dessins pour faire rire les gens. Ce n'est pas du tout... Moi, je trouve vos femmes des petites salopes. Pardon ? Je trouve vos filles des petites salopes. Ah oui. Ah oui, elles sont terrifiantes. Je vis toujours dans l'hantisme de rencontrer ça un jour. Elles sont très excitantes. Ah oui, oui, oui. Ce n'est pas des filles d'autorepos. Et moi qui rêve d'en rencontrer une. Le cinquième commandement de la femme idéale, Guy Descartes. Eh bien, alors, c'est l'inverse. C'est là où je réponds au docteur, parce que je lui ai laissé dire tout ce qu'il voulait. Il avait raison, le docteur. Nous avons parlé, je ne sais pas, de la femme qui a le besoin de domination. Alors, il y a une autre qualité de la femme formidable. C'est la femme qui a le sens de l'esclavage. C'est-à-dire être esclave de son époux. C'est le contrepoint de la femme, dans la femme idéale, la femme complète. C'est merveilleux aussi, cette femme-là. Et en général, elles sont les mêmes. Parce que celles qui vous embêtent pour certaines choses et qui ont l'air de porter la culotte, à un moment, si elles ont un homme, nous sommes tous des hommes, n'est-ce pas, messieurs, des vrais hommes, inquiérats, ce sont des hommes. Nous sommes entre nous, hein, monsieur. Vous êtes jeune, il est déjà un homme. Eh bien, vous verrez, ce sont celles qui, à un moment, sont les plus esclaves. Elles rentrent devant vous. Et là, elles sont admirables. Et ces femmes-là, c'est une qualité. La femme qu'elle sent de l'esclavage, je ne parle pas des femmes qui vont dans les harems, pourquoi je ne pousse pas jusque-là. Mais là, toute femme a besoin d'être esclave. Et nous rejoignons ce qu'a dit Kiraz, c'est parce qu'elle a besoin d'admirer l'homme. Une femme n'aime, au fond, que l'homme qu'elle admire. Et la femme qui admire un homme est son esclave. Et ça, c'est une autre qualité de la femme. Jeansel Ulix de Villalanga, vous avez connu Marguerite ? Oui, je l'ai connu. Je tournais un film qui s'appelait « Breakfast in Tiffany » avec Audrey Hepburn. Et elle tournait le dernier film où a joué Clark Gable, qui s'appelait le « Misfits ». Et ça, c'est une femme qui est un vrai… C'est une coïncidence que vous ayez montré ça. Parce qu'elle était détestée, mais universellement, par tout le monde au studio. C'était une femme qui arrivait avec des heures de retard, qui laissait tout le monde en plan. Clark Gable était très très malade à cette époque. Il avait eu des crises cardiaques. Et il tournait ce film dans le désert, sous une chaleur torique. Et comme un grand professionnel qu'il était, il arrivait à 8 heures du matin, il était là, maquillé, prêt à tourner. Et quelquefois, il a attendu cette dame pendant des heures. Et puis, il est mort à la fin du film. Et naturellement, les gens qui sont toujours exagérés ont beaucoup, beaucoup attribué à Marilyn la mort prématurée, si vous voulez. Et c'était une personne odieuse dans la vie. Elle est morte, vous le savez d'ailleurs, elle est morte en ayant appelé plusieurs personnes avant de mourir. Et personne n'est allé même pas voir si c'était vrai ou pas. Elle n'était pas aimée du tout. Et c'est devenu le mythe de la féminité, de la grâce, de ci, de cela, de cela. Comme quoi, il n'y a rien de qui il faut que le cinéma. Est-ce qu'il y a certains d'entre vous, justement, pour qui Marilyn Monroe représentait la famille idéale ? M. Penet ? Absolument pas, non. Je ne pense pas. M. Penet ? Non plus. M. Isbré ? Pas du tout. Pas du tout. M. Spigarelli ? Il y a une certaine naïveté, une certaine réalité chez Monroe que j'aime beaucoup. Et je trouve que pour ce côté-là, elle ressemble à la famille idéale. Évidemment, pour son côté. Oui. Mais est-ce que cela n'était pas truqué, si nous en croyions ? Absolument, oui. Si. Non, pas trop. Non, mais ce n'est pas méchant de dire la vérité, enfin. Non, non. C'est l'essentiel. Sixième condition pour la famille idéale, Guy Descartes. Alors là, nous allons faire plaisir à beaucoup de dames. Parce qu'enfin, nous allons dire que nous en donnons des qualités qu'elles croient ne pas avoir, mais qu'elles ont. Il faut que la famille idéale, je n'ai pas dit, soit une bourgeoise. Mais de même que j'ai dit, il faut qu'une famille idéale ait le sens de la domination, le sens de l'esclavage. Il faut qu'une famille idéale ait le sens bourgeois. Et ça, le sens bourgeois est indispensable pour l'équilibre de la vie d'un homme si cette femme est dans la vie de cet homme. Et vous pouvez avoir les femmes les plus folles, les plus fantasques, les plus fantaisistes. Il y a la vie, il y a 24 heures dans la journée, et il y a quelques moments dans la vie où il faut que cette femme ait un équilibre bourgeois. Si vous ne l'avez pas, c'est la pagaille, ça ne peut pas tenir, ça ne peut pas marcher. Et ça, je crois que c'est une qualité essentielle de toutes les femmes, depuis la femme jusqu'à Pauline Carton, vous comprenez, qui l'a. Eh bien, il faut avoir cet équilibre bourgeois. Pas trop poussé, mais il faut l'avoir. M. Pénès, c'est votre avis, je crois. Oui, oui, je crois. Ce que vous pratiquez couramment dans la vie conjugale qui est la mienne. Oui, conjugal qui est la mienne, exactement. Racontez-nous un peu, sans être indiscrétion. Non, non, ce n'est pas l'indiscrétion. Mais ma femme, bon, reste au foyer. Elle a affaire à ses différents petits travaux aménagers, peut-être un peu plus grands par jour. Mais il arrive, comme dit M. Liesgaard, que j'arrive à l'avoir, à me rendre compte, la façon qu'elle vit, la façon qu'elle rend certaines choses. C'est ce petit courtier bourgeois qui ressort avec un rien. Alors, justement, comme vous disiez, avec un... De rien du tout, elle en fait, elle essaie d'en faire quelque chose. Sur des touches. Exactement. Est-ce que physiquement, M. Penel, elle correspond à la femme que vous aviez envie d'épouser ? Alors, physiquement, c'est une femme... Pensez à ce que vous avez dit. Absolument. Et c'est sa femme qui lui a demandé d'écrire, de toute façon. Oui, oui, oui. Alors, en ce qui concerne ma femme, physiquement, non. Parce que je la voyais... Enfin, je ne la voyais pas, parce que je ne me suis jamais fait un plan. Il faut être honnête. Mais enfin, disons, avec l'arrière, je me suis tracé comme femme idéale, physiquement. Une femme brune. Et ma femme est blonde. La grandeur n'en parlons pas, puisqu'elle est femme à 70. Mais, ceci dit, tout se passe très bien. Il n'y a pas d'histoire dans les contes. Oui, oui, oui. Enfin, tout est impeccable. Oui, absolument. Non, non, mais enfin... Mais elle le sait, remarquez. Elle le sait très bien. Parce que, des fois, nous avons quelques mots et elle me le rejette plus ou moins violemment. Mais enfin... Est-ce qu'elle est, pour reprendre les conditions 4 et 5 de Guy Descartes, est-ce qu'elle est plutôt dominatrice ou plutôt esclave ? Dominatrice. Mais à ses moments, justement, c'est ça qui est extraordinaire. C'est justement qu'on voit, peut-être, un peu l'expérience de ces messieurs. Un peu... Un peu... Un peu... C'est que... C'est qu'on voit, justement, par moments, ce... Elles ont un clavier. Oui, oui, c'est vrai. Pardon. Elle est très dominante, la mienne. Mais il arrive des moments que... Effectivement, est-ce qu'elles aiment se complaire dans cet esprit d'esclavage ? Ça reste pas longtemps. Oui, mais... Enfin, ça vient quand même. Ça vient quand même. Dr Tajman. D'ailleurs, c'est elle qui vous a dit, Jean-Claude Foyer. Je veux dire que... On ne l'a pas dit comme ça, quand même, mais... Dans les qualités qu'a énumérées Guy Descartes, on retrouve les trois rôles, les trois rôles essentiels de la femme, à savoir le rôle de Vestal du foyer. Vous la voulez, bourgeoise, assurant à la fois la gastronomie, l'éducation des enfants. Vous la voulez aussi, grâce à la luxure, vous la voulez donc compagne de plaisir, et même objet sexuel, un être esclave. Et puis vous la voulez aussi, grâce à son ambition, associé professionnel. En fait, effectivement, ce sont ces trois rôles qu'on demande à la femme idéale, et ce centre de gravité qu'elle a souvent du mal à trouver elle-même, et qui fait qu'elle ne correspond pas toujours à ces normes que nous projetons sur elle, et que nous exigeons d'elle. Je crois que les musulmans... Monsieur Isblet, excusez-moi. Monsieur Isblet. Oui, je suis bien d'accord. Il y a une qualité que je voudrais ajouter, dont on n'a pas parlé encore, c'est la femme maternelle. Pour moi, la femme idéale est maternelle naturellement, et par destination, pourrais-je dire. Elle aime chez les enfants la pureté, la gaieté, l'innocence, sans les adorer. Et la septième condition, ça doit être le summum de la difficulté ? Ah oui ! Regardez pour la fin ! Une coda vénéneur. Nous avons parlé tout à l'heure de la beauté, au début, n'est-ce pas ? Alors, toutes sortes de beauté, on peut être très bel âgé, mais il y a une qualité qui est certaine. Et quel que soit l'âge de la femme, c'est sa jeunesse. N'est-ce pas ? Nous sommes à une époque où il y a beaucoup de vieux jeunes et de jeunes vieux. Il y a des vieilles jeunes et des jeunes vieilles. Vous avez des grands-mères, vous avez des femmes formidables, qui sont jeunes. Et vous avez des filles de 20 ans qui sont vieilles. Donc la jeunesse, la jeunesse intérieure, intrinsèque de la femme, est une chose indispensable. Et ce qui est grave, quand je vois beaucoup actuellement de réunions où il y a des jeunes femmes, je suis fasciné dans l'ensemble par leur tristesse. Je suis fasciné par l'expression d'ennui. Je ne dis pas pour vous, je suis sûr que la femme de vos rêves est gai et jeune, et qu'elle le restera éternellement comme vous. Mais je suis fasciné de voir des réunions de jeunes. J'ai un fils que j'aime beaucoup, qui voit des jeunes. Ils ont tous des mots à la mode, des problèmes, ils ont tout ça, tu comprends ? Mais ils sont tristes, tristes, tristes. Mais sont-elles plus tristes que nous, nous les hommes ? Dans l'ensemble, je crois que les femmes, les jeunes femmes, sont plus tristes que les hommes jeunes actuellement. Jean-Saint-Louis Delonga. Moi, j'ai un fils qui a 27 ans, qui de temps en temps me menace d'amener à la maison des jeunes filles, et de son âge, je m'en vais toujours. Et pourquoi ? Parce que c'est sinistre. Oui. Parce que c'est sinistre, parce qu'il n'y a rien, ils sont assez... Alors la jeunesse à tous les âges, je comprends ce que je veux dire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ah, vous pouvez demander à M. Spignorelli ce qu'il en pense. M. Descartes, vous dites que la jeunesse, principalement pour les femmes, sont assez tristes. Bon, je suis peut-être d'accord avec vous, parce que je le constate moi également, mais ne croyez-vous pas que la jeunesse prend une certaine conscience de la vie, qu'elle est bien réaliste, et qu'elle voit qu'il n'y a pas tellement de quoi rire ? Écoutez, tout le monde a pris conscience de la vie à toutes les époques. Mon bon ami, vous me faites rigoler. Nous avons tous eu conscience de la vie à toutes les époques. Quand on voit actuellement les étudiants, moi ça me fait rigoler. Vous avez des conditions de vie fabuleuses que nous n'avons jamais connues. Jamais, jamais. Nous n'avons jamais eu des campus pour nous balader, des facultés somptueuses, on vivait dans des classes épouvantables. Je crois que c'est que vous abordons à notre sujet, là. Non, moi je n'ai rien. Mais ça, croyez-moi, chaque époque, vous aurez des vieux jeunes et des jeunes vieux. Nous revenons à la femme. La femme doit avoir en elle, quelle qu'elle soit, qu'elle ait 18 ans, qu'elle ait 30 ans, qu'elle ait 40 ans, 50 ou 90 ans, elle doit avoir la jeunesse, qui est la jeunesse du cœur. Et si elle a la jeunesse du cœur, elle a le rayonnement sur son visage, sur sa peau. Et si cette femme n'a pas ça, ce n'est pas familial. Elle a essentiellement la jeunesse du cœur. Oui, mais elle fera le rayonnement du reste. C'est ce qui fait le rayonnement du reste. Et à 60 ans, elle mérite la même tendresse qu'à 20. Exactement. C'est la joie de vivre, en fait, qu'elle sait faire partager. Voilà. Une femme, pour moi la femme idéale, c'est d'abord une femme heureuse, une femme qui sait vivre, une femme qui est jeune, qui profite de la vie pleinement, et qui sait partager avec les siens, avec son mari, avec ses enfants, c'est tard. Parce qu'en fait, comme vous dites, il y a beaucoup de jeunes qui sont actuellement tristes. Je vais me faire leur avocat. Vous savez, j'ai l'impression que vous êtes tous extrêmement exigeants vis-à-vis de ces femmes. Toutes les qualités qu'on demande aux femmes. Pardon, je vous en prie. Vous permettez, je ne pense pas, je ne pense pas, M. Garac, qu'on soit exigeant. Si vous faisiez le résumé de tout ce qu'on vient de dire et de discuter pendant des heures d'une façon très littéraire et remarquable par M. Descartes, plus simple par M. mais d'une spontanéité énorme, beaucoup plus idéalisée par M. d'un réalisme absolu et successif à l'épisode comme la vie de M. Villalonga. Dans le fond, je crois qu'on peut résumer tout par une phrase. La femme idéale, à l'autre, c'est purement et simplement celle qui nous rend heureux. C'est tout. Mais c'est-à-dire qu'on la trouve finalement toujours. C'est la femme qu'on épouse. Mais non, mais non, pourquoi qu'on épouse, monsieur ? La question, je ne pense pas, la question n'est pas là. D'ailleurs, elle ne peut pas, je ne pense pas qu'une femme puisse rester idéale, d'abord, parce qu'il faudrait qu'elle ait toutes les qualités et tous les défauts. Non, ce que je crois, si vous voulez me donner, me permettre de vous donner mon opinion. Je vous en prie. Je crois qu'il y a des questions de base qui sont les suivantes. Très simple. Ce que j'appellerais, si vous voulez, le principal et le superflu. En ce qui concerne les défauts et les qualités, il faut qu'il y ait complémentarité. Et par contre, en ce qui est les goûts, il faut, là, au contraire, qu'ils soient les mêmes. Je m'explique avec deux, trois exemples, c'est très simple, n'est-ce pas ? Prenons, je vais me citer mon cas personnel. J'ai plutôt un tempérament artiste, deux, trois, je serai enthousiasmé une semaine, calme l'autre. Eh bien, j'ai ma femme, moi je suis née scorpion, ma femme est née balance. C'est la continuité dans l'effort, c'est un régulateur, et j'avoue que si des fois, elle m'a quiquiné, n'est-ce pas ? Elle a été la femme idéale, en ce sens que dans ma vie, elle a poussé à cette régularisation dont j'avais besoin. Par contre, en ce qui est, si vous voulez, le plaisir, moi, qu'est-ce que vous voulez ? C'est le contraire. Moi, je suis né au bord de la mer, j'ai toujours fait du bateau. Ma femme, rien que d'avoir un bateau, elle a mal au cœur. Moi, il a bien fallu que je supprime le bateau de ma vie. À ce moment-là, il n'y a pas eu. Bien sûr. Je voulais dire que, à toutes les qualités qu'on demande à la femme idéale, combien d'entre nous pourrions-nous prétendre à être l'homme idéal aussi ? C'est une autre émission. C'est une autre émission. Mais je voudrais dire, je complète parce que je vais vous donner ma définition de la femme idéale. Pour moi, je crois que la femme idéale, si elle est tellement variable dans le temps, dans l'espace et dans notre vie, car vous l'avez dit vous-même, vous avez suivi toujours le même prototype, mais avec des nuances, avec des changements. D'ailleurs, il serait très intéressant de voir quel est notre mécanisme de répétition vis-à-vis des différentes femmes que nous connaissons. Eh bien, je crois que la femme idéale, c'est celle qui, finalement, à une époque de notre vie, nous permet de vivre véritablement nos fantasmes, c'est-à-dire nos sensations profondes. C'est celle qui va les réaliser, n'est-ce pas ? Et c'est pour ça qu'elle est tellement valable. Alors, bien sûr, on peut penser avec Monsieur, par exemple, et très souvent, on rationalise cet accord, ces affinités, en disant, nous avons les mêmes goûts, nous jouons tous les deux au tennis, nous jouons tous les deux au bridge, où elle me sécurise. Mais, en fait, le véritable problème, très souvent, c'est que ce sont des fantasmes, c'est des impressions très anciennes, des impressions infantiles, qui sont vécues grâce à cette femme. Et très souvent, vous croyez aimer cette femme parce qu'elle a telle ou telle ou telle qualité que vous lui trouvez, et vous l'aimez parce que vous retrouvez en elle un parfum que vous avez connu exactement comme... Juste un mot, je voudrais vous dire. ...avec Saladjian, par exemple. Juste un mot, mais il faut terminer. Juste un dernier mot. Je crois que la femme idéale, il faut la fuir comme la peste. J'en suis d'accord. Parce que la femme idéale, c'est le but à accomplir. Alors, le jour que vous avez trouvé ce que vous cherchez et qu'il est là, c'est l'ennui, c'est l'horreur, c'est l'angoisse. La femme idéale, il faut la trouver, la chercher, se tromper, recommencer. Enfin, mais la femme idéale, moi... La femme idéale vous permet de vivre une passion, mais pour vraiment vivre avec quelqu'un, il faut accepter ses limites et accepter ses défauts, je crois. Eh bien, je crois que nous allons en rester là, messieurs, vous pouvez m'excuser, nous allons en rester là. Nous étions onze sur votre plateau, mesdames, onze hommes dans Aujourd'hui, madame. Nous avons essayé de vous définir tel que nous vous voyons idéalement. Et nous allons nous quitter ici pour cette année. Ce bouquet, en quelque sorte, sera l'hommage que nous vous rendons. Et peut-être, comme le disait Patrice au début de cette émission, serez-vous l'année prochaine, à 1974, cette femme encore plus proche de celle que nous souhaitons tous. En tout cas, nous nous quittons aujourd'hui, nous nous quittons maintenant pour cette année 1973. Nous vous présentons nos voeux les meilleurs et les plus sincères sur la formule consacrée. Et pour nous quitter en image, nous allons regarder quelqu'un dont nous n'avons pas parlé encore, mais qui, assez souvent, représentait ce qui peut être assez près de la femme idéale. C'est Brigitte Bardot, tout simplement, dans « Et Dieu créa la femme ». Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est Brigitte Bardot